Colore with me Prismacolor J'ai mes petites chartes ici Prismacolor premier, Prismacolor color Donc, on va commencer tout de suite Pour pouvoir colorier le plus possible dans cette vidéo Et je vais tout vous expliquer En fait, comment ça va se passer Voilà Donc, je pense que cette petite page serait parfaite pour mon thème Du moi qui est l'amour, l'amitié, l'affection Et tralali et tralala Par quoi je vais commencer? Je vais commencer Par Les fleurs Celle-là et celle-là, je crois Donc, je vais commencer par les fleurs Et j'ai les Prismacolor premiers Je pense que je vais utiliser le 933 violet Ça commence Violet bleu Le 904 bleu céruléen Et le 1086 bleu ciel pâle On verra bien Donc, oui Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo-là Sur ma chaîne Très longtemps Parce que, comme je vous disais dans une précédente vidéo C'était pas des vidéos qui avaient beaucoup de succès Et étant donné le temps qu'on met à faire ces vidéos J'avais tout simplement arrêté Mais, on m'a demandé De recommencer Et, ben, pourquoi pas Si ça vous fait plaisir En espérant que Que, ben En espérant que Que ça plaise, en fait Donc, comment je vais m'y prendre? Ouais Je vais faire un petit peu Avec le 933 violet bleu Entendez-vous ça? C'est mon Spike qui pleure Pour rentrer dans la chambre Mais si je fais ça Je dirais qu'il s'en vient sur le livre Certain Donc, oui Je vais faire le tour De la pétale Du pétale Donc, oui Je disais J'avais arrêté Parce que les vidéos N'avaient pas de succès Étant donné que c'était très long à faire Et quand j'ai vu que ça n'avait pas de succès Ben Je n'avais pas trop envie de Ben Je n'avais plus du tout envie d'en faire En fait Et Est-ce que je m'y prends bien? Je doute déjà Je doute déjà de mon choix Ça va super bien Mais Oui On m'a redemandé d'en faire Donc J'avoue que depuis Je me suis améliorée Quand même Parce que quand je regarde les anciennes vidéos C'est pas génial Génial Mais bon On s'améliore avec le temps et l'expérience Donc ça c'est le fun Aussi Je vais Faire mon gros possible Pour faire des vidéos de 30 minutes Maximum Si je dépasse un petit peu C'est pas grave Mais Vraiment Je ferai pas des vidéos d'une heure Ou non Là j'ai le 904 Cyrulien et Claire Parce que ça prend une éternité à télécharger sur Youtube L'autre jour J'ai téléchargé une vidéo qui fait 54 minutes Et ça l'a pris genre 9 ou 10 heures La vidéo a fini de télécharger Il était 1 heure du matin Et Quand je télécharge Bien je peux plus rien faire d'autre avec mon ordinateur Pendant ce temps là Donc Non Je C'est sûr que je peux faire autre chose Pendant que ça télécharge Le seul problème C'est que Parfois la page se rafraîchit toute seule Et Donc le téléchargement s'arrête Et Quand je repars le téléchargement Parfois ça repars d'où c'était Mais parfois Non Parfois ça recommence du début Donc Non C'est tellement long que j'ai pas envie que ça recommence du début Donc Pour cette raison Bien Quand ma vidéo se télécharge sur Youtube Bien je fais rien d'autre Donc Voilà 1086 Bleu ciel pâle Et Une vingtaine de fleurs Par exemple Je vais en faire une ou deux à l'écran Et ensuite Bien je vais vous dire Je vais finir hors écran Et je vous reviens après Ça c'est ce que je faisais de toute façon avant Et ça ça changera pas Parce que Il n'y a pas d'intérêt En fait à Vous faire 20 feuilles Pas 20 feuilles 20 feuilles ou 20 fleurs Exactement pareil Ça va être trop long pour moi Ça va être trop long pour moi Trop long au montage Trop long au téléchargement Et franchement Ça va être très très chiant pour vous De regarder 20 fois la même fleur Ou la même feuille Une fois que j'en ai fait une ou deux Vous voyez comment je m'y prends Et bien Et bien C'est pas utile de continuer À l'écran Tout simplement Je faisais ça avant Et je vais continuer à Je vais recommencer à le faire comme ça Donc 904 Et étant donné que je vais faire des vidéos Qui durent pas beaucoup plus que 30 minutes Et bien Ça se peut qu'un colo Ça dure plusieurs parties Mais ouais 1086 Donc c'est ce que j'ai l'intention de faire Je vais voir si Je vais voir si les vidéos ont du succès Si ça fonctionne tant mieux Si ça fonctionne pas Je sais pas Je sais pas Vraiment Là comme vous voyez Pour faire le tour J'appuie quand même Pas super fort J'appuie un peu Et je relâche la pression Quand j'entre dans mon motif Je pense qu'elle va peut-être être jolie notre fleur J'espère Donc à la personne qui m'a demandé De faire des vidéos comme ça Et bien J'espère que tu vas être contente Peut-être même que je ferai pas entièrement la fleur à l'écran Étant donné que c'est pétale après pétale après pétale Peut-être que Pour avancer le plus vite possible Dans la vidéo Peut-être que je pourrais faire genre 3 ou 4 pétales Et ensuite Terminer hors caméra Revenir Faire autre chose Histoire de Maximiser le temps De la vidéo Hum Ça pourrait être Une bonne idée Parce que là vous voyez Qu'il y a énormément de pétales Et en fait Je vais toutes les faire Exactement De la même façon Donc Est-ce que c'est nécessaire De toutes les filmer Je crois pas Même pas en avance rapide Parce que même en avance rapide Au montage C'est long C'est con même Mais c'est vraiment long Donc Je pourrais simplement vous dire Je vais faire la même chose Sur tous les pétales Et je vous reviens ensuite Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le en commentaire C'est la vidéo test C'est pour voir comment je vais m'organiser Pour toutes les prochaines Et peut-être aussi Que je vous ferai Une vidéo speed coloring Mais ça va être le même Le même colo là Mais je sais qu'il y en a Qui aiment mieux Les speed coloring Qui n'ont pas envie De regarder une vidéo Qui dure 30 minutes À chaque fois Ou être obligé d'attendre La partie 2 Peut-être que je vais Ça aussi je le faisais avant Et j'avais Ben j'avais arrêté Oh misère Que j'aime pas ça Quand ils pleurent de même Mes chats Mais Ils vont bien Ne vous inquiétez pas C'est juste que Mon petit père Il veut rentrer dans la chambre Et Ben en fait C'est l'heure de C'est pas une heure Mais c'est la période De liberté de rubis Donc Je peux pas le faire entrer Donc Ouais 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 Vous me direz tout ça En commentaire Si le format Vous convient Donc je pense que C'est ce que je vais faire Mes amis Je pense que C'est ce que je vais faire Parce qu'il y a vraiment Pas d'intérêt À faire Tous les pétales À l'écran Vraiment pas Étant donné Que je fais tout pareil Ouais Je pense que C'est ce que je vais faire Donc Je vais Vous reculer Un petit peu Je vais vous expliquer Ce que je vais faire maintenant Je vais faire Tous mes pétales ici Mes pétales ici Et mes pétales ici Et je vous reviens Ensuite Bon J'ai ça de fait Et je me suis gardé Une Un pétale Pour le faire avec vous Donc Que je vous approche Et j'ai les mêmes couleurs Le 933 J'ai accroché mon dessin Je lui ai fait Vous ne pouvez pas le voir Mais ici Je lui ai fait une marque Dans le visage Je ne sais pas comment Quand j'ai fait ça Mais bon Je vais essayer d'effacer Mais ça ne part pas au complet Donc Pour cette petite Pour ce pétale Donc vous allez bien Pouvoir constater À quel point Je colorie Très lentement Je peux colorier Plus vite Mais Bien le résultat Il n'est pas beau Ça c'est quelque chose Que je faisais Beaucoup avant J'essayais de colorier Le plus vite possible Je me disais Bien oui mais Pourquoi elle arrive à faire Moi je ne sais pas 10 ou 12 coloriages par mois Puis moi j'en fais 4 ou 5 Donc j'essayais de me booster J'essayais d'aller plus vite Plus vite Plus vite Et au final Bien Ça ne valait pas la peine Parce que les colos Ne me satisfaisaient pas du tout Donc c'est quelque chose Que j'essaie au maximum Parce que parfois J'ai encore une petite tendance À essayer d'accélérer Mais le plus possible J'essayais de prendre Bien mon temps Et c'est pour ça Que c'est long Maintenant le 904 Donc après avoir fait Les fleurs Je ne vais pas tout de suite M'occuper du centre Des fleurs Je vais aller colorier Autre chose Et aussi J'avais l'intention De vous faire Un effet de transparence Parce que Suite au Quand j'ai posté Mon coloriage De la mariée De Annaline J'ai fait un voile de mariée Qui est transparent Donc il y a comme Un effet de transparence Et on m'a demandé De faire une vidéo tuto Et j'avais l'intention De la faire Avec ce dessin Je vais vous montrer Ce que j'avais en tête Et finalement je ne pourrais pas Parce que En regardant bien Comme il faut Pardon Le motif que je voulais faire En effet de transparence Il n'est pas transparent Parce qu'on ne voit pas Les lignes au travers Là j'ai le 1086 Je vais vous montrer ça Vous allez voir D'accord Je vous montre Je voulais faire L'effet de transparence Sur le petit coeur Ici Je voulais qu'on voit La fleur au travers Mais si vous observez bien Comme ici aussi On ne voit pas Le trait des pétales Derrière la fleur On ne voit pas Les traits des pétales Donc les bulles Ne sont pas transparentes Donc je ne pourrais pas Faire l'effet de transparence Avec ce motif là Donc je vais devoir Trouver autre chose Pour vous faire Le tuto De l'effet de transparence Mais oui vraiment Je me suis dit Mais comment ça Qu'on ne voit pas Le pétale au travers Ça ne fonctionnera pas Même ici On ne voit pas La tige derrière On voit ici Un tout petit peu Mais ici On ne voit pas Le pétale Ici on ne voit pas La tige Donc non Bon Bon Les fleurs Comme ça Sont terminées Et maintenant Qu'est-ce que je vais faire Donc là En fait Je vais prendre Le même combo Que je prends Pour mes analynes Je prends toujours Le même combo Et je réalise Que ce colo Va être en plusieurs parties Parce que Je coloris tellement Rapid Tellement rapidement Tellement lentement Que Ouais Misère Ça va être en plusieurs parties Je suis désolée Je suis désolée Donc Première couleur 1008 Violet de Parme Et Ben on va y aller J'espère Que ce sera Pas trop long C'est pas une grande surface Mais bon Je commence En appuyant À peine Sur mon crayon Est-ce que vous êtes Assez prêt Oui je crois Donc Vraiment À peine Et je fais Les contours De son visage J'ai fait Une vidéo Tuto Juste pour La peau Je vous la mettrai Dans le petit I Si ça vous intéresse Mais Je me suis dit Au départ Je me suis dit Peut-être Que je ferais pas La peau À la caméra Étant donné Que j'ai fait Une vidéo Tuto Mais Je me suis dit Que c'est pas Tout le monde Qui avait vu Ma vidéo Tuto Sur la peau Donc Ben je vais la faire Étant donné Que c'est pas Une grande Et là J'espère Que j'appuie Pas trop fort Déjà Et ne vous inquiétez Pas Pour le violet La prochaine couleur Va totalement Neutraliser L'effet violet Ne vous inquiétez Pas Et Moi je vous dis Toujours Quand je fais Mes vidéos Quand je fais Des vidéos Comme ça Je vous dis Toujours Quelle pression J'utilise Sur le crayon Parce que Franchement C'est vraiment Important De savoir La pression J'ai regardé Depuis des années Je regarde Des vidéos Tuto De filles Qui font Des super Bons Tuto Mais Ils donnent Jamais D'informations Sur la pression Du crayon Et ça C'est vraiment Très important Vraiment Vraiment Pas fort Pas fort Du tout Et je me casse Pas la tête J'essaie pas De faire une peau Un visage réaliste Non D'habitude Avec mes analynes Je fais Je fais un peu Tiner Mais ici Je le ferai pas Je mets ça Très très simple Peut-être Un tout petit peu Ici Donc je vais passer A ma deuxième couleur Qui est Le 1092 Nectar Et ce que je vais faire Avec cette couleur C'est que je vais repasser Partout Par-dessus Mon Violet de Parme Je passe Toujours Très faible Pression Je repasse Partout Sur mon Violet de Parme Et je déborde Un petit peu Juste un petit peu Il faut y aller Doucement Parce que Faut pas appuyer fort Parce qu'il y a D'autres couleurs Qui vont venir S'ajouter Pardon 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 Je suis là Donc je continue donc vous voyez en fait que j'appuie vraiment vraiment pas beaucoup est-ce que je peux aimer ces livres-là j'aime tellement ça les Clara Markova c'est grâce à ma choupinette que je les ai j'en ai trois il manque le Fairy Miracle et le premier je pense c'est Magical Delight sinon j'ai le Thunderfool j'ai le Fairy Celebration puis j'ai celui-là et j'ai aussi les petites cartes et j'adore j'adore j'ai cherché par contre sur sur YouTube pas sur YouTube j'ai cherché sur internet pour si jamais j'ai l'intention d'essayer de je sais pas si je vais y arriver mais j'essaye de ramasser des sous pour me commander les deux qui me manquent le Fairy Miracle et le Magical Delight donc oui je continue donc j'essaie de me concentrer et de vous parler en même temps donc j'essaie j'espère y arriver au moins pour le Fairy Miracle le premier c'est bon j'aimerais bien l'avoir parce que j'aimerais avoir tous les livres de Clara mais le Fairy Miracle j'aimerais bien et j'ai vérifié sur internet et je ne comprends pas sur un site c'est bizarre je veux pas dire de bêtises mais sur un des sites c'est écrit l'argent est écrit en dollars canadiens le prix mais j'ai vérifié deux sites sur Etsy je pense que ça il ne livre pas au Canada et sur l'autre site j'ai vu j'ai vu le prix en dollars canadiens mais je sais pas c'est compliqué Clara c'est pour ça que beaucoup de gens au Canada passent par une intermédiaire mais le souci avec l'intermédiaire c'est que faut avoir Paypal je pense et je n'ai absolument pas Paypal donc ouais c'est pas c'est un peu j'ai vu qu'il était disponible sur Amazon.com je suis allée voir si je pouvais l'avoir le Fairy Miracle malheureusement je reprends le même je suis avec mon nectar il est plus disponible et là je peux pas aller vérifier parce que je suis en train de télécharger et si je télécharge je peux pas utiliser mon ordinateur mais vraiment j'ai checké là je prends le 939 et je vais repasser partout en dépassant un petit peu de mon nectar et je n'appuie toujours pas ah j'avais oublié de faire le petit truc ici en fait pour le Canada c'est compliqué c'est compliqué même ma choupinette Muriel elle m'avait dit que quand elle avait voulu quand elle avait commandé le livre pour moi elle avait dû le faire livrer chez elle en France et me le reposter encore plus de frais pour pour ma pauvre Muriel donc franchement je comprends pas trop là pourquoi on peut pas le faire livrer directement au Canada c'est pour ça que Zazou elle a passé par une intermédiaire sur Facebook il me semble mais bon quand j'aurai réussi à ramasser les sous pour m'acheter le Fairy Miracle je verrai je verrai ce que je peux faire mais c'est pas pour tout de suite mais j'aime vraiment Clara et pendant longtemps j'ai pas osé colorier dedans pas celui-là celui-là j'ai colorié quasiment tout de suite quand je l'ai reçu mais le premier que ma choupinette m'avait envoyé qui était le Tenderful Enchantement je l'ai gardé longtemps dans ma bibliothèque je le regardais je bavais en regardant mon livre mais j'osais absolument pas colorier dedans et cette année j'ai commencé tranquillement pourquoi j'arrête pas de dépasser là j'ai commencé tranquillement à essayer d'aller dans mes Clara Markova parce que c'est bien beau les avoir mais il faut les colorier sinon ça vaut pas la peine de les acheter il faut les colorier parce que la première fois j'ai colorié dans un Clara Markova c'était une je pense que c'était la première page et j'ai raté j'ai bien fait la petite maison qu'il y avait sur la première page mais j'ai totalement raté le reste et j'avais été tellement déçue donc j'avais arrêté d'aller dedans et cette année en 2020 j'ai trouvé le courage d'y retourner ça faisait partie de mon de mon objectif je crois en 2020 je voulais avancer le Summer Night ça je l'ai avancé un peu pas autant que j'aurais voulu mais je l'ai quand même avancé un peu je voulais avancer mon Mythomorphia j'ai fait un ou deux colos dedans c'est pas ce que j'appelle avancer ok j'ai colorié dedans mais c'est pas suffisant pour moi qu'est-ce que j'avais d'autre dans mes objectifs je pense que j'avais aller plus dans mes Disney parce que ça c'est encore une autre histoire j'adore les livres Disney j'en ai quelques-uns qui m'ont été envoyés encore par ma choupinette et j'ai vraiment peur de colorier dedans j'ai peur de les rater et donc ça faisait partie de mes objectifs 2020 ça je peux pas dire que j'ai vraiment réussi maintenant je vais prendre le 900 oups dans l'écran ça serait mieux 927 ben je suis claire et je vais repasser attendez où est-ce qu'il y a mon 939 je vais juste refaire une petite couche est-ce que je mets est-ce que j'ai fait des petites joues roses ça si je lui fais des petites joues roses il faut que je le fasse avant de mettre mon mon 927 je vais prendre le 929 rose je vais essayer de lui faire des tout petits mais je sais pas j'hésite avec mes analynes je sais comment m'y prendre mais peut-être juste un petit blush une petite touche de blush sur les petits joujoux ne le faites pas si vous êtes pas sûr je mettrai pas plus que ça non pas plus que ça j'ai trop peur de rater d'aller exagérément bon c'est quoi je dis oui dans mes objectifs 2020 je suis avec le 927 j'avais allé plus dans mes livres Disney et ça j'avoue que j'ai totalement échoué j'ai été un petit petit peu mais vraiment pas assez donc je voulais vous faire une vidéo objectif bilan 2021 je l'ai pas faite dites moi en commentaire si vous voulez que je la fasse même si on est déjà rendu en février je peux la faire mais ouais je voulais la faire je l'ai pas faite mais dans mes objectifs 2021 c'est parce que c'est répétitif mon affaire je veux continuer à avancer mon Summer Night ça ça ne changera pas c'est le livre que j'ai le plus avancé et pourtant ce n'est pas mon préféré dans les Clara pas les Clara dans les Anacardium mon préféré je pense que c'est le Magical Dawn que j'adore mais c'est le Summer Night que j'ai le plus avancé et maintenant avec ce crayon je vais tout simplement tout tout mélanger ensemble j'appuie plus fortement pour bien mélanger mais pas non plus comme une déchaînée parce qu'il faut quand même que je puisse repasser plusieurs fois au même endroit donc j'appuie plus fortement mais pas trop est-ce que c'est clair ce que je raconte donc pour revenir à mes objectifs je veux continuer d'avancer mon Summer Night ça c'est certain pour le Mythomorphia je le laisse je le remets pas dans mes objectifs je me connais je pense que si j'en fais un ou deux dans l'année ça va être beau parce que franchement le Mythomorphia qui est le livre de Kirby Rosane que je préfère parce que la mythologie c'est vraiment un thème que j'adore mais ils sont tellement mais tellement longs à faire que j'ose pas trop me lancer dedans parce que je sais que je vais y passer une éternité mais j'en ai un de commencer non j'en ai deux de commencer dans le Mythomorphia depuis plusieurs mois ils sont commencés et je les ai pas terminés j'ai la double page des Gnome avec beaucoup de champignons et tout celle-là est commencée parce que ça c'est sa lèvre une idiote on va pas lui mettre ça sur la lèvre bon désolé ce que je disais c'était que oui j'ai une double page la page des Gnome elle est commencée depuis plusieurs mois j'ai fait le fond en fait le ciel parce que j'ai suivi une vidéo tuto impossible impossible que je me souvienne ça fait trop longtemps je l'ai faite j'avais suivi un tuto sur Youtube et elle avait fait un ciel violet et j'avais trouvé ça magnifique donc j'avais suivi tout son tuto et ben là le ciel est fini mais j'ai pas encore j'ai pas encore touché au reste donc ça je vais le finir cette année ça c'est certain il faut que je le finisse et dans mes objectifs il y a toujours mes Disney il faut que j'y arrive cette année il faut que j'y arrive d'aller dans mes Disney ouais parce que je les adore je les adore ma pauvre Chopinotte elle doit se dire j'y achète des livres elle les utilise même pas non c'est pas ça j'ai trop peur je les aime trop c'est ça je les aime trop regardez je suis contente de son visage je suis contente donc je vais continuer avec sa petite peau je les aime trop j'ai peur 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 des ratés trop trop pourtant je ne suis pas une immense fan de Disney je n'ai pas vu tous les films Disney j'en ai vu quelques-uns j'ai vu La Reine des Neiges 1 et 2 j'ai vu La Belle et la Bête j'ai vu je pense que j'ai vu Cendrillon Blanche Neige Moulane j'adore Moulane j'aime énormément Moulane donc j'ai repris mon 1008 bien sûr le violet de parme et je fais la même chose je fais les petits contours de mon petit personnage donc Moulane j'ai vu le 1 j'ai vu le 2 Le Roi Lion je l'avais déjà loué quand c'est sorti mais quand son papa se fait tuer quand son papa mère j'ai me broyé comme un veau j'ai arrêté le film puis je l'ai retourné j'ai retourné le porté je ne l'ai pas écouté jusqu'à la fin sinon qu'est-ce que j'ai vu d'autre dans les Disney j'adore le petit personnage de Stitch je le trouve cute mais je ne l'ai jamais vu le film je ne suis pas une grande spécialiste des Disney mais j'aime les colos j'aime les livres j'aime les coloriers donc ça ça revient dans mon objectif avancer mon Summer Night oser aller dans mes Disney et oser continuer à oser d'aller dans mes Clara parce que je suis trop contente de de ceux que j'ai fait dernièrement dans mes Clara pour moi c'est des succès donc je suis super contente quel autre objectif j'avais comme objectif aussi de m'améliorer à l'aquarelle c'est je me suis améliorée c'est pas encore à ce que j'espère mais je me suis améliorée et ça je vais continuer cette année ça c'est sûr mais mes objectifs principaux c'est oser aller dans mes Clara Markova et oser aller dans mes Disney mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale pour ça quoi que ça va être ceux qui vont avoir vu cette vidéo vous allez déjà connaître pas mal tous mes objectifs mais je pourrais vous montrer par exemple ce que j'ai fait dans mon mythomorphia en 2020 ce que j'ai fait dans mon summer night en 2020 mais dites-moi-le en commentaire je peux le faire mais je ne sais pas j'y avais pensé puis je me suis dit le temps a passé on est déjà en février est-ce que c'est vraiment je ne sais pas à vous de me dire à vous de me dire parce que les vidéos je les fais pour vous donc c'est vous qui pouvez me dire si ça vous intéresse ou pas vraiment donc je vais faire une petite ombre ici étant donné que sa robe est sur ses jambes je vous reviens désolé je suis là en fait ce qui se passe c'est que pendant que je filme ça je suis en train de télécharger et ça fait un moment que je suis en train de vous parler et tout et je me rends compte que mon ordinateur n'a pas n'a pas activé l'écran de veille et en fait je ne sais pas pourquoi je dois constamment réactiver l'écran de veille je l'active il fonctionne pendant quelques jours je vais prendre le nectar il fonctionne pendant quelques jours et après ça ne marche plus il faut que je le réactive il fonctionne pendant quelques jours après ça ne marche plus donc là je viens d'aller le réactiver pourtant quand je vais dans l'écran pour activer l'écran de veille il est toujours marqué activé mais il faut que je le refasse je ne sais pas pourquoi celui-là ne veut pas se mettre en veille et l'ordinateur que j'avais avant ne voulait pas rester en veille supposons que je partais faire quelque chose bon là je vois que mon écran de veille il est activé je le mettais comment on dit ça déjà mettre en veille non non ça c'est le screen saver pardon je m'excuse c'est l'écran ce qui se désactive tout le temps c'est le screen saver vous savez le balai de ligne pour pas que ce qui est écrit dans l'écran s'imprime sur je ne sais pas si je suis claire moi et les informatiques mais lui il faut toujours que je réactive le screen saver et l'autre mon ancien ordinateur lui c'était le contraire je le mettais en veille parce que j'avais autre chose à faire il sortait de sa veille tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il ne restait absolument pas en veille à toutes les je le mettais en veille trois minutes après il sortait de sa veille on dit que c'est bon l'informatique oui c'est bon c'est vrai que c'est bon c'est très utile et tout mais il y a des il y a pas mal de problèmes qu'on peut avoir également à cause de plein de trucs qui peuvent déconner en fait voilà donc oui mais là c'est bon là l'écran ben il est supposé de s'activer mais il ne marche pas l'écran est juste devenu noir je ne sais pas on verra bien compliqué ce petit donc bon tant que l'écran est éteint moi je m'en fous quoi que non mais bon je checkerai ça plus tard ok c'est bon il est parti il est là il est comme moi il est là je vais tourner le livre je m'excuse ah je peux même pas le tourner comme une fois est-ce que si je fais comme ça vous allez voir quand même oui parfait il faut que je fasse aussi attention pour pas mettre ma grosse main devant l'écran sinon il n'y a pas d'intérêt à filmer des vidéos au coloriage ah ben j'aurais j'aurais du faire un petit ombrage ici étant donné qu'elle a la jambe par dessus ok laissez-moi vous dire que c'est un régal ce livre c'est un régal je l'adore les petites cartes aussi les petites cartes aussi j'en ai fait trois jusqu'à présent une que j'ai envoyée à Zazou parce qu'on se faisait un échange de cartes et j'en ai envoyé deux à ma choupinette Muriel donc en fait toutes les cartes que j'ai faites je les ai plus je les ai toutes une chance par exemple je les ai pris en photo comme ça je les mets dans mon ordinateur mais quand je vais faire d'autres cartes pour moi je vais les accrocher au mur mais un vrai régal un vrai régal et même les petites cartes ça me prend quand même assez du temps pour les colorer je suis tellement lente ça n'a même pas d'allure 939 donc j'étais super j'ai tellement eu de la misère à garder le secret je ne voulais pas le dire à Muriel tout de suite parce qu'elle savait que j'allais lui envoyer j'avais dit que j'y ferais une carte elle savait je lui avais dit au tout début quand j'ai eu les cartes et le livre et je pense que je les ai eues au mois de novembre il me semble et je lui avais dit et pauvre petite pauvre touto une pauvre choupinette je l'ai fait attendre longtemps je suis tellement lente mais je me suis dit je vais en faire deux au moins ça mérite bien ça ça mérite bien plus mais ouais c'est pas grand chose mais ça m'a fait super plaisir oups mes grosses mains encore ça m'a fait super plaisir des coloriers pour ma choupinette et donc je lui ai envoyé et moi j'ai beaucoup beaucoup de mal quand c'est mes secrets à moi si c'est les secrets de quelqu'un d'autre j'ai aucun mal à les garder mais quand c'est mes secrets à moi j'ai tellement de mal à les garder je m'en ai dit drette que j'ai posté au moment même où j'ai posté je suis allée au bureau de poste pour les poster j'étais trop impatiente je sais que ça prend à peu près deux semaines pour recevoir la France j'étais trop excitée excitée comme une puce je vous dis je voulais j'avais hâte qu'elle les reçoive j'ai bien failli craquer je sais pas combien de fois d'aller lui dire oh Muriel tu vas avoir un petit quelque chose mais j'arrivais toujours à me retenir et j'y ai parlé pendant ce temps-là j'y ai parlé une ou deux fois je crois sur Facebook et ça me démangeait de dire Muriel je t'ai envoyé quelque chose mais j'ai réussi mes amis j'ai réussi à me à garder le secret Muriel elle m'a dit qu'elle était contente donc moi aussi je suis contente donc je prends le 927 ah mais je l'ai pas fait le 939 sur les bras on reprend le 3939 je vais me l'aiguiser un peu donc oui je suis contente je suis super content j'avais tellement peur que ça se perde dans la poste parce que c'est sûr que si ça s'était perdu je lui en aurais fait d'autres ça c'est certain mais ouais je voulais qu'elle ait ces deux-là parce que les deux que j'ai fait je suis vraiment contente du résultat donc ouais j'étais trop contente de lui envoyer elle a attendu longtemps elle était patiente vraiment vraiment je suis dans l'écran oui ok c'est important d'être dans l'écran et là je vous avais dit n'est-ce pas mes amis que je voulais pas que les vidéos durent plus que 30 minutes de temps mais là j'ai bien l'impression que ça va dépasser ouais j'ai bien l'impression que ça va dépasser tant que ça dépasse pas beaucoup ça va mais ce que je veux faire c'est peut-être qu'au montage je vais m'arranger pour que tout le temps couper après 30 minutes donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de 927 s'il n'y a pas vraiment de fin à la vidéo si je ne vous dis pas bon mais ça va être tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé dites-moi ce que vous en pensez n'oubliez pas mon petit pouce bleu peut-être qu'il n'y aura pas ça peut-être que je vais tout simplement couper directement après 30 minutes je ne sais pas je ne suis pas encore dessinée on verra bien donc avec le 927 je remplis trou trou je remplis tout et donc je remplis tout en appuyant plus fortement mais pas comme une sauvage on veut toujours se laisser une petite marge au cas où qu'on voudrait revenir supposons on veut revenir passer avec un crayon pour accentuer l'ombre on se laisse une petite marge on n'appuie pas comme une déchaînée comme moi je faisais bien avant et ça c'est tellement tout petit comme motif là je vais si vous aimez ces vidéos comme je vous disais hier parce que là je ne suis pas la même journée je ne continue pas la même journée si vous aimez ces vidéos je peux vous en faire régulièrement ça va me faire plaisir c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire de toute façon avant c'est quoi je voulais dire oui ok je vais tout le temps essayer de prendre des motifs des pages des dessins pas trop long vous voyez là j'ai consulté mon livre avant de choisir et il y a beaucoup de pages que j'aurais aimé faire mais que je les ai tout de suite éliminées parce que ça leur a été beaucoup trop long de tout faire à la caméra parce que je suis je ne veux pas avoir non plus une série de parties 20 20 parties pour un seul colo non 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 je veux peut-être au maximum 5 ou 6 parties mais pas 20 là non donc il y a beaucoup de dessins que j'aurais bien aimé faire et que j'ai tout simplement éliminé mais peut-être que ces dessins là peut-être que je pourrais vous faire quelques vidéos color and chat mais ce ne serait pas un color with me ce ne serait pas le colo du début jusqu'à la fin ce serait une partie par-ci une partie par-là vous voyez ce que je veux dire je vais vous reculer un peu pour vous montrer ce que ça fait donc voilà là où on en était et je pense que je vais faire la peau du petit garçon hors caméra c'est la même affaire la même les mêmes étapes et je vais venir vous montrer le résultat final et on va s'arrêter là pour cette partie-là parce que déjà je suis certaine qu'on dépasse le 30 minutes donc je fais ça et je vous reviens donc mes amis voilà ce que ça nous donne et il n'y a pas grand-chose de fait avouons-le et pourtant la vidéo va durer au moins 47 minutes je vais essayer de couper le plus possible au montage quoiqu'il n'y a pas grand-chose à couper cette fois donc sans plus de blabla je vais vous dire j'espère que vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo c'est ma petite récompense ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne et bien on va se retrouver dans la partie 2 et j'espère que ça va avancer un petit peu plus vite donc voilà mes amis je vous dis bye à la prochaine pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 2 1 2